Bienvenue sur WhatLéger, aujourd'hui nous allons parler d'un char moyen, le P44 Pantera, ce petit tuto consacré à cet excellent char, je vous ai fait une vidéo il y a 3-4 mois en vous disant pourquoi j'ai pas attaqué les italiens plus tôt, et j'en démord pas, mais vraiment vraiment c'est un char, je vous fais ce tuto parce que je cherche pas les marques dans ce jeu, je m'amuse, si elles viennent, elles viennent, si elles viennent pas, elles viennent pas, j'ai beaucoup de chars à deux marques, j'ai quasiment que des scouts avec trois marques, mais lui j'ai fait les trois marques, avec des équipements standard, et juste les spaghettis, car comme on peut pas mettre full work, j'ai augmenté son DPM en boostant un petit peu l'équipage, un équipage qui est quand même pas trop mal formé, vous pouvez voir les aptitudes que je leur ai mis, tout dans la dissimulation, et on va dire un peu de détection, précision naturellement, pour le canon, le tireur, ici toujours pareil, en équipement, la dissimulation, la portée de vue, et le boost d'équipage avec la ventile, je le joue pas full goal, pareil, je cherche pas toujours à optimiser, je cherche à m'amuser, même si je râle quand je perds trop, mais vous allez vous amuser, que vous gagnez, que vous perdiez, si vous vous positionnez bien, si vous savez bien réfléchir au moment du rechargement des obus, en sachant que quand vous avez tiré les trois obus, c'est là où ça prendra le plus de temps pour recharger, donc à vous de savoir si vous vous relocalisez, qu'est-ce que vous faites, c'est ici, voilà, il faut quand même un petit peu de temps, mais après, je vais vous tirer les deux premiers, vous rechargez le premier, vous avez vraiment de quoi, de quoi, de quoi vous amuser. J'ai fait une comparaison avec d'autres chars, j'ai rajouté son homologue premium, qui naturellement a tout d'un petit peu mieux, et le bourrasque, char que j'affectionnais énormément, qui est aussi un charpagnon, et vous remarquerez qu'il n'a pas à rougir un petit peu de ses compétences, de ses aptitudes, je veux dire, il arrive à performer, bon, le bourrasque aura la meilleure mobilité, on ne va pas lever ça, mais après, comparé au Progetto 46, il a un petit peu plus de blindage, il a un peu plus de puissance moteur, ce qui fait que ça compense un petit peu son manque d'accélération, il a une meilleure rotation, voilà, à la portée de vue pêche, mais avec tout ce que j'ai mis, ça va bien, donc voilà, je vous mettrai pause si vous voulez en voir un petit peu plus, la comparaison, mais sinon, vraiment, rien de spécial de plus, regardons-le en action. Pour ce premier replay, nous sommes dans, sur 1000 fantômes, en défense de base, nous sommes top tier, nous avons du petit tier 7 contre nous aussi, 1.2, alors ici, j'aime bien aller dans cette zone un peu de spot, de snipe, comme vous avez pu voir, j'ai très très bien équipé mon char en proche sur Tiff, et du coup, je viens optimiser, vous voyez, je spot le charioteur, et en prenant, oh, le pauvre charioteur, voilà, et j'ai pris 45, très bien, je suis content de me l'avoir spoté, mais j'ai pas pu gué, et l'artille, elle est sur moi, là, il n'y a que moi, très bien, aussi, tout va bien, soyons contents de la chose, nous menons déjà 2-0, et ça a poussé, j'aime pas trop pousser comme fait la team, là, mais du moment où il y a 6, excusez-moi, petit 5-2, pardon, comme il y a pas mal de chats, qui ont foncé, pourquoi pas, oh, vous voyez la précision, il faut faire attention, vraiment, vraiment, voilà, 2, et je décide de tirer mon troisième obus pour me mettre à l'abri, parce que de toute manière, on est déjà 4-2, je me dis, peut-être, il y aura plus de quoi faire des obus, bon, on va regarder les obus, du coup, vous voyez, je spotte les chats, je ne suis pas venu, voilà, on a 240 de dégâts, on a une pénétration de 212, en laïche, toujours 240, 259 de pénétration, et l'explot, 45 de péné, 320 de dégâts, j'utilise rarement, et là, comme je dis souvent, quand l'on veut, je, le long, le long, je veux le pénètre, à longue distance, comme je veux, quand ça vaut le fraîche, et là, on attend, on laisse le chat reprenant nos obus, 2 plus, et 2, 2 plus, vous voyez, on engrange les points facilement, avec ce chat, là, j'ai pris un bled, c'est pour ça que j'avais reculé, je décide de voir si on peut finir ce chariotteur, pour continuer à faire le tour, 8-4, par contre, vous savez, elle peut être perdue, quand on regarde bien sur la minimap, nous n'avons qu'un IS-3 en ville, nous avons les chariots de chaque extrait limité, sur la ligne A et sur la ligne K, et du coup, il peut se caper, vous pouvez caper, tranquillement, si il termine, bien, je crois qu'il est mort, d'ailleurs, bien, C-103, donc, vous voyez, j'ai déjà perdu des batailles, parce que toute la team contourne comme ça, et là, c'est carrément la base, donc là, il faut être vigilant, je peux toujours piquer vers le centre, je veux dire, si jamais, si jamais je vois que ça se passe mal, mais il y a quand même le loft qui bloque le chemin, donc on ne pourra pas rusher comme ça la fleur au fusil, lui, il n'est pas allé en ville, il n'est pas allé sur la cape, donc il faut faire attention, je vais essayer de voir si je peux le spotter, pour ça, il faut le terminer, ah, donc, du coup, il y a une super état, ok, et là-bas, nous avons, vous voyez, un char qui est parti sur la cape, donc il faut faire attention, 9-6 en plus, on a de l'avantage, sans non plus être, avoir plié la game, je veux dire, à un panther 2, qui ne joue pas, qui m'aspoche, si tu es réellement, donc, 1, 2, ça, c'est free, on prend, gratuit, 3, la craque, ça sera fait pour le temps, on va recharger, se faire oublier, et l'important, c'est peut-être de finir le super état, pour voir ensuite, le matin, puisse tranquillement les dégâts, puisqu'il y a du monde qui est revenu, donc c'est très bien, on va attendre tranquillement de charger, vous voyez, c'est là où il faut être patient, il est tout seul, il ne sait pas que je suis là, et voilà, 1, 2, ouh, 4, et 3, et il est tout là, lui, il perd ma spot, donc, ça ne sert à rien, je ne vais pas le spotter, donc, qu'est-ce qu'on fait, je charge à nos buts, tire la traque, je me replie, puisque sinon, on va redevient, il y a le CS, ça passe, et je prends de l'assist, gratuit, voilà, c'est un charme, on a l'un qui n'a pas joué, qui n'a pas contribué, il a très bien pu aider sa team, c'est un très bon charme, ça arrive de temps en temps, c'est embêtant, pour la team adverse, c'est embêtant, quand ça vous arrive à vous, pareil, je n'aime pas, mais voilà, donc ici, je sais que je vais pouvoir taper, si recule, voilà, exactement, je deviens le roi de la traque, bonjour toi, tu as vu, il ne m'a pas vu, qu'est-ce qu'il fait, il cherche, il n'a pas voulu, et là, on repart pour le, un rechargement complet, j'ai des PV, je suis tranquille, il m'attend, il veut me chercher, n'ai pas peur, j'arrive, n'ai pas peur, j'arrive, deux obus, encore un boot, et là, franchement, c'est très 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 rare, je vais attendre le troisième, si j'attends le troisième, pour faire ça, ce n'est pas la peine, ce char, effectivement, n'en a pas parlé, hop, je me pose, il a le même problème, que le léopard, il a la caisse qui remonte ici, et du coup, quand vous braquez trop votre canon, vous n'avez plus du tout de dépression, pensez-y, ce n'est pas un char, que vous pouvez mettre prêt à partir, mais voilà, une trac, et de l'assist, prochain replay, de la bataille suivante, sur aérodrome, une partie qui sera plus, vraiment, on va dire, une partie un petit peu, de snipe, à début de bataille, surtout, il n'y a pas trop de TD, bien qu'il y en ait un 4, j'aime bien me mettre, sur cette position là, s'il n'y a pas de TD qui s'y mette, là il n'y a pas l'air d'avoir, de TD, j'aime bien sûr, 130 qui allait, de l'autre côté, ici, voilà, hop, des 44, et ma spot, j'ai du mal, en certaine partie, j'aurais eu du mal, à ne pas me faire spot, pourtant ici, les poussines sont assez grandes, on ne peut reculer suffisamment, mais, non, c'est pas rentré, ce jour-là, la partie va être, un petit peu longue, je vais faire des sauts, de 20 secondes, régulièrement, pour avancer, un petit peu, pour ne pas que, vous vous ennuyez, puisque là, il y aura vraiment, un petit peu, d'attaque, voilà, on avance un petit peu, un petit peu, on cherche, un petit peu, on avance toujours un petit peu, prêt à taper, non, logiquement, ici, il y a toujours des chats, ça bouge, ça bouge, et, qu'est-ce qu'il fait, ça bouge, et le projetto, se fait voir à ce moment-là, et je suis venu, parce que, vraiment, vraiment, pas du tout, bien, en synchro, on va avancer encore un petit peu, on perdra légèrement, ici, je décide d'aller aider, côté lourd, parce que, comme on peut le voir, sur la minimap, le bourrasque a été spot, vers le milieu, et là, vous avez des angles de tir, un pain saisie, ce côté, vous pouvez taper aussi, donc, c'est très important, 4, la partie, se, se pose tranquillement, s'équilibre, ah, regardez, c'est ce qui arrive, bonjour toi, oui, peut-être, un petit peu, à l'habit des télés, c'est même pas le cas, parce que j'ai vu qu'il y en a un, qui a pu y en mettre un tir, peut-être, l'issue, de nouveau billet, de mon côté, de mon côté, côté Jika, ils ont poussé légèrement, mais malheureusement, il y a des télés, ouh, le 103, bonjour 103, tu m'as pas vu, et là, je devrais reculer, et tous les gars, et voilà, j'ai fait la bite, comment je vais dire, j'ai réparé, la chenille, parce qu'un cas, qui est le Progetto, qui décide de m'en mettre, vous voyez, il est sur le pont, contre mon moteur, quasiment, donc je n'ai pas pris de risque, mais du coup, j'ai mon ratelier, et là, c'est plus une tente de rechargement, que j'ai, c'est, il y a de quoi pleurer, je vais me remettre ici, pour aider un petit peu, on va dire, de nouveau, côté lourd, et je saute, un joli Ferdinand, toujours Ferdinand, et j'ai toujours en temps de rechargement, quand vous n'avez plus de ratelier, naturellement, vous en doutez bien, ce char, on passe à quelques secondes, là, vous voyez, c'est, c'est vert, c'est vert sur le flanc, on va attendre un petit peu, alors, c'est vert sur le flanc, très bien, un petit peu de trac, il y a le plat, là, si vous croyez bien le Ferdinand, il y a le plat du Ferdinand, à ce niveau là, qui est perceable justement, mais on attend, on est patient, 2, 3, quand je vous dis que, ma partie a été, calme, elle est calme, il y a 8, 8, j'ai fait 900 de dégâts, je les ai mis plein de batailles, sur, un aérodrome, où je fais quasiment, oh, il n'a pas pénétré, le BZ n'a pas pénétré, ça y est, je n'ai pénétré jamais un, j'ai l'obus, alors là, on n'est pas où il est allé, et, voilà, et c'est dommage, pour un obus, loupé, perdu, dans le rocher, sûrement, trop bas, et du coup, on attend pour recharger, alors là, j'avais rechargé, naturellement, mais j'avais tiré mes 3 obus, parce que, j'avais récupéré le kit, quasiment, donc je savais que, j'allais repartir sur le rechamp, à l'instant, sinon, je n'aurais jamais tiré, l'autre côté non plus, par contre, ça a lâché, côté Jika, donc je vais faire attention, je vais venir, aider un petit peu, je vais faire un petit saut, parce que je sais que, il ne se passe pas, une grand chose, ah si, là, je sais que j'essaye de le, taper, mais il n'arrive pas, voilà, quand le canon ne veut pas, des fois, tout à l'heure, vous avez vu, je perçais un love, à longue distance, je ne sais pas comment, là, même dans du vert, dans de l'orange, ça ne veut pas, le BZ de cette fois-ci, nuit mai, mais avec les 60 PV qui restent, heureusement, il a pu le terminer, ici, et j'espère que personne n'en a pas trop, oh, bonjour, petite humaine, CS, pardon, alors CS, tu t'es fait voir, tu te caches, est-ce que tu vas revenir, et là, est-ce qu'ASSOGUN n'aurait pas dû se préparer, reculer, se mettre prêt à reculer et tout, pour pouvoir l'opacité du buisson, non, rassure, tu tires comme un décanter, de flamme, et tu comprends pas, tu t'es fait, pas pénétrer, mais t'as pris un ovule, j'ai la chance, ça ne fera pas souvent, ce char, vous savez, ce que je t'ai déjà dit, hop là, bonjour, petite LC, tu veux venir me voir, oh, il faudrait que je remette le tapon, j'ai pas tiré à la veille, n'ai pas peur, j'avais pas à rebloquer la cape, 12 bis, bon, ah, mais t'es venu pour me taper, d'accord, d'accord, donc j'étais toujours vu, le petit trou a fait que tu m'as vu, t'as blindé, voilà, on va perdre des PV gratuitement, je vais faire, des petits sauts là, parce que là, je cherche le LC, qu'on a perdu, et que du coup, on aperçoit qu'il est parti, qu'il a backé quand même, j'avance, et là, redémonstration, comment perdre des PV, bonjour, petit SU, tu m'as vu, mais oui, moi aussi, je t'ai vu, allez, je te loupe, aïe, bobo, bobo, on va essayer, d'en mettre un quand même, on m'en a cru, mais je loupe, voilà comment se retrouver à poil dans une partie, alors que franchement, je ne peux pas dire que c'est les ennemis qui ont vraiment bien joué, c'est moi qui est chaque fois, qui me suis donné, voilà, faites attention à ça, puisque là, la partie est serrée, il reste deux chats, mais on n'a pas de PV, personne n'a des PV, même en, c'est compliqué, je vais faire des petits sauts, parce que vous voyez, je ne vais pas du tout avancer, pendant un petit moment, moi, je vais laisser mes coéquipiers, bonjour toi, impeccable, 1, super, je vais recharger mon deuxième obus, il va me chercher, c'est gros, mais, voilà, j'avais, commencé déjà à viser, nous sommes tranquilles, logiquement, on devrait passer, 3 chars contre 1, même s'il lui reste plus, de 600 PV, 650 quasiment, on devrait pouvoir, mais, je ne vais pas prendre de risque, puisque moi, pour, normalement, avec mon barillé, je dois pouvoir, le taper, le finir, que l'alpha, pour le terminer, donc je vais aller se faire, les autres chats, j'avance un petit peu, il a terminé le BZ, mais là, il recule, on le prend un sandwich, on va dire ça comme ça, et un, une traque en plus, bien joué, deux, attention, il m'a réparé, vous avez vu, et il faut que, hé, niqué, nous sommes sur glaciers, bataille, full tir 8 de nouveau, je me positionne ici, car j'aime bien essayer, de taper, les scouts, les charmeries, qui eux veulent monter, hop, et là, j'étais en retard, j'étais en retard, c'est le fait, de ne pas jouer le char, trop souvent, mais alors, vous ne t'avez pas réveillé, c'est dommage, je pense qu'il est ouf, 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 voilà, vache, en fait, on voit, parce qu'elle disparue, et si vous voyez, notre scout, fait le bon travail de ce post, un, deux, très bien, deux flancs, un, un, parti d'avant, vous me rappelez, Ferdy, à beaucoup plus près, j'arrivais pas à y mettre un oeuvre, voilà, c'est le jeu, quand le canon peut, alors là, pensez à bien vous planquer, ici, quand vous avez été vu, comme là, c'est le cas, parce que d'une, pour les artis, c'est pratique, mais surtout, si vous avez des ennemis, là, et que vous restez juste ici, vous n'allez pas de détire, donc, voilà, n'oubliez pas ça, parce que vous avez tendance à reculer, en vous disant, là, vous êtes à l'abri, mais vous n'êtes pas, vous voyez, même plus la fenêtre, s'il y a du monde qui est allé, dans le couroir, là-bas, vous allez tuer, Lilian Pander, Lilian Pander, logiquement, mon tourelle, j'ai même dû taper que le canon, type ce caninet, l'g, là-bas, ok, d'accord, en face, que je ne suis pas porté, ah oui, ils sont carrément, presque, contre les petites maisons du Foll, là-bas, ou des ennemis de cailloux, ils sont vraiment bien reculés, ils défendent de loin, ils défendent de loin, là, c'est pas mal ça, voilà, ils sont presque sur leur base, il dit, on a poussé de son côté, ça peut aider, par contre, côté l'ours, ça tient, deux, on va dire, on va le faire, ah, un petit scorpion, de nouveau, visible, ben non, parce qu'ils sont un peu loin, ils sont derrière le rocher, là-bas, effectivement, je vais essayer, de me positionner, pour bien taper, c'est vraiment le char de support, par excellence, alors, vous pouvez, un char, vous allez, pouvoir terminer, avec vos trois obus, comme vous faites, avec l'LT, vous voyez, il faut pas avoir les choses, pour se faire craquer, il y a eu un boute, mais, voilà, un char de soutien, il est excellent, le Progetto, le Progetto 46, le char premium, je vous mettrai, si il veut, une petite master avec, beaucoup de gens, le jouent full gold, en plus, vous êtes sûr, quasiment, de pénétrer, même de loin, et tout, et, voilà, vous faites, un bon char, un bon char de support, de soutien, et ensuite, en milieu de bataille, ça se déroule, et naturellement, vous allez engager, vos pédé, et du coup, vous, voilà, vous pouvez, à ce moment là, tout simplement, vous faire basculer, la bataille, du côté, voilà, là, j'ai repris, ma zone de snipe, parce que, si on remarque bien, côté, côté, abaissé, là-bas, côté lourd, les zones du monde, Lilian Panzer, serait monté aussi, alors, on a personne au milieu, ça, c'est malheureux, souvent, vous perdez des batailles, sur cette map, parce que, quand il n'y a personne au milieu, alors, je pourrais y aller, mais je ne pense pas, que ce soit vraiment mon rôle, le bourrasque, malheureusement, le genou est mort, un peu second, mais après, il y a un autre bourrasque, le scout, lui, pousse là-bas, j'ai du bon boulot, hop là, qu'est-ce que tu fais, là, voilà, ils sont montés, je vais pas monter un peu plus, 1,4, ah oui, effectivement, on prend un peu la raclée, 5, bonjour, toi, ça me dit de monter, mais vas-y, d'accord, c'est plus solide que le T-28 ça, le, ah, je peux y en mettre, ok, alors là, je sais que je suis tranquille, sur mon côté gauche, puisque ma team, c'est jusqu'à là-bas, et si jamais, il y en a un qui me tape, je comprends pas, allez, on va pouvoir aider un petit peu, un 5, ah, le scout revient, on va pouvoir sporter des chars, bonjour, toi, alors ça, il y en a plein qui s'est mis à monter, 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 je sais pas si c'est, si c'est efficace que ça, vous voyez, un, bonjour, pignata, ça va, t'es content de ta pose, ah, non, pas content, pas content, je saura que, peut-être ça s'arrête, mon T-Shio, hop, bonjour, et c'est moi qui l'ai spotté, vous avez vu, bonjour, toi, on va atteindre notre deuxième obus, très sûr, mon troisième, non, j'ai peur qu'il s'occupe de mon scout, si jamais il peut être mon scout, bon, après, on ne gagne pas, quelqu'un l'a fini pour moi, très bien, laissez-moi du spotté un bloc aussi, vous voyez, portée de vue, fertilité à ce chat, chacun met les équipements qu'il veut, mais moi qui aime vraiment jouer un petit peu, la fertilité, tranquille, bonjour, je vais atteindre mon deux obus, un, deux, trois, non, il a été drac, je peux le finir, s'il a fait un tir, et j'ai pris la bite, parce que la sogun, il est au milieu, là, découvert, et il s'est fait spotté, il fallait s'en douter, voilà, voilà, je vous le dis, je ne suis pas le meilleur des joueurs, parce qu'il y a des joueurs, ils ne s'auraient jamais fait ce pd, mais là, il se met d'abord à aller se cracher, pour tirer, voilà, voilà, mais bon, maintenant, par contre, je n'ai plus de pd, et là, c'est malheureux, la bataille, je ne sais plus, entre cette bataille, ou pas perdre, je ne sais pas, ou pas où ils sont liés, mais, voilà, si j'avais gardé mes pv, j'aurais pu avoir plus de, plus d'impact, à un certain moment, là, je vais essayer de voir, si je trouve que c'est bien, là-bas, vous voyez, ils sont en train de pousser, j'ai le scorpion léger, qui pousse tout seul, contre plein de scorpions, aussi, c'est une bataille de scorpions, là-bas, j'ai mes obus, je vais pouvoir aider, charte de soutien, je vous ai déjà dit, nickel, oh, il y a un, nickel, et pour toi, voilà, voilà, comment, moi, je joue ce cheveu, voilà, voilà, retourner la bataille, nickel, vous avez remarqué, j'ai un clincher de la gold, ça m'embêterait, de pousser sur le haut, à longue distance, j'essaye de me positionner, je vais faire des petits bons, de 20 secondes, là, on est, la ludesse, je regarde, j'ai pas d'alcool de tir, j'essaye de me trouver, une zone de tir, alors, on a le bourrasque, qui pousse, le scorpion léger, là-bas, sur la base ennemi, on va dire, je me dis, c'est bon, ça va aller chercher les artistes, sûrement, ici, peut-être que je vais pouvoir aider, je vois la base, je pourrais défendre, s'il y a besoin, si le haut pique, vous savez, dans le petit creux, là-bas, ah, il a trouvé une artille, il a trouvé le 122 TM, aussi, qui abaque, ils sont quand même, deux chars, si on en revient, le scorpion léger, il va, le bourrasque, il va, c'est pas mal, pour moi, je me dis, que ça pouvait le faire, le 122 a déjà pris un petit tir, notre bourrasque, quasiment full, le scorpion léger, à point, ok, voilà, il faut analyser tout, c'est pas des batailles, vous dire, est-ce que je vais aider, ou est-ce que je continue à défendre, parce que là, j'ai le cul entre deux chaises, et si je me décale, je risque de pouvoir tirer sur personne, à l'UDES, l'UDES toujours, là-bas, non, non, ça sert à rien, je vais faire un petit saut, de 20 secondes, nous avons perdu, entre temps, notre scorpion léger, et faire un petit saut de 20 secondes, nous avons perdu, notre bourrasque, n'expliquez pas pourquoi, le 122TM, c'était l'unicombe de la bataille, des ennemis, et là, aah, assaut, pour le moyen de se péter une chenille, assaut a picolé, assaut fait n'importe quoi, 11h12, donc, je vais, à l'endroit où il y avait le 122TM, mon bourrasque et mon scorpion, en retard, vous voyez, là aussi, pour une mauvaise décision, un petit peu de ma part, après, ils sont quasiment, deux chars, donc, un fou, contre un, mais, voilà, deux contre un, ils ont perdu, et, quand on regarde les PV, il a toujours autant de PV, quoi, le 122, voilà, ce que je vais demander, c'était ça, pour ça, au moins, lui, on va pouvoir, terminer, voilà, on recharge, je vais faire des petits sauts de 20 secondes, parce qu'il ne se passe rien, pendant un petit moment, le temps s'écoule, et regardez qui c'est qui apparaît, là, lourd, lourd, hop là, un, deux, terminé, je vais le mettre à l'abri, et là, regardez, il ne m'a pas pénétré, sinon, s'il n'était pas passé à l'explo, peut-être, pour le scorpion, j'étais terminé, je te dis, il m'a fait 403 de dégâts, tout à l'heure, avec un tir, et là, il m'a fait, ah, et l'arty, qui me voit, parce que, comme tu regardes bien, le 122 a disparu depuis, un moment, mais moi, on voit toujours, voilà, il est un arty, donc, qu'est-ce qu'on fait, on va chercher l'arty, l'il est un colombrois, là, et que j'ai loupé, parce que l'arty, l'arty est mobile, on continue à chercher l'arty, voilà, alors, on l'a fini, elle est du mauvais côté, il reste quelques secondes, mais malheureusement, cela ne suffira pas, on va terminer par une égalité, prochain replay, nous allons terminer ce petit tuto, avec une partie sur, rivière de sable, effectivement, ce n'est pas vraiment celle, que j'aurais aimé vous mettre, mais une nouvelle mise à jour, nouveau truc, et paf, j'ai fait péter deux masters de plus, et celle-là n'est pas super bien, mais bon, c'est quand même une master, voilà, donc je vais toujours un petit peu au milieu, vous avez vu, j'ai spoté le super S4, je n'en ai pas sixième sens, qui s'allume, donc il y aura tout ça, on voit que, pouf, disparu, c'est bon, et j'ai quand même la sixième sens, qui s'allume, je crois venir, eh bien oui, mais le super L4 aussi, tu avais vu sûrement, puisque d'ici là, si on remarque bien, je ne pense pas qu'on ait vu d'autres chats, à part que ce soit le CS en passant, mais, je suis quand même un fou de camo, bon, admettons, ne tenez pas compte un petit peu, du truc des étoiles là, parce que, entre temps, j'ai joué un peu, ça monte, ça fluctue, vous verrez, ça fluctue très vite, donc, je n'ai pas relevé le mode, quand j'ai enregistré cette vidéo, ça vous permet de voir un petit peu, comment ça évolue, effectivement, quand vous avez ce petit mode installé, alors là, c'est une très très belle zone, vous faites du spot, et surtout, quand vous êtes équipé d'un barillé, vous pouvez taper, sur un petit map, un petit peu à droite, un petit peu, complètement à gauche, il faut faire attention, quand on est vu, parce que, vous voyez, on prend très très vite des tirs, on prend des tirs même d'en face, donc, on peut se faire sortir, aussi vite, qu'on peut être utile, voilà, comme je suis full camo, on vous le dit tout le temps, full camo, full détection, avec ces chats, c'est ma façon de jouer, donc, on regarde si, on peut aider la team, il ne faut pas vraiment se donner, il faut utiliser ses obus à bon escient, un petit peu, un MX, ce n'est pas moi qui le spotais, mais vous voyez, j'ai fait 0 de dégâts, et j'ai quand même, 1200 quasiment d'assist, voilà, très bien, l'L4 au début, le super L4, a été vraiment gourmand, vraiment mal joué, il faut dire ce qui est aussi, voilà, ici je suis en attente, quand ça sort bien là-bas, au niveau du CS, on peut taper, au niveau du Stuart Emile aussi, tout dépend, comment ils sont montés, et surtout, on peut taper vers le fond, les chars de snipe, qui sont des fois derrière le Stuart Emile, là-bas, vous voyez là, où ça pointe, l'éco-équipier, 2 hull, la partie se tient, allez, lui il est là, il faut vite se mettre à l'abri, parce qu'alors là, il était vraiment à découvert, il était un petit peu à me dire, dans le pan dessus, s'il y a besoin, vous descendez, ah, je ne sais pas ce que celui-là est passé, et celui-là non, puisqu'on a vu le splash de l'obus, dans le sable, 3-1, la partie, tranquillement, se déroule, elle est un peu longue, mais elle se déroule, ah, non, j'attends, ah, vous voyez le fait d'attendre les obus, des fois on se fait un petit peu avoir, lui ça va, ah, il est repassé, super, vous voyez la précision du char, quand il s'en veut, naturellement, j'ai une master avec, le protégéto, donc, le prédium que j'ai aussi, je vous la mettrai peut-être si peu, pareil, quand ça veut, contre le tir 9, me semble tout, le char, 5 gold, à tout démonté, une partie, comme j'ai mis la première avec celle-là, elle a plus de 4 000 de dommages, comment ça peut se dérouler comme ça, sur World of Tanks, des batailles aussi simplettes, vous marchez sur tout le monde, vous mettez tous vos obus, voilà, il faut dire ce qui est le jeu, des fois, quand il veut, il veut, quand il veut pas, il veut pas, là, il y a des jours, il veut, ces jours-là, il faut prendre naturellement, allez, petite S, hop là, je fais ça doucement, j'ai bien fait, vous avez vu, et là, et un, deux, et oui, et, et pas trois, puisque vous le finis, allez, je vais me mettre dans le trou, pour pas prendre des tirs, qui pourraient venir, des petites buts, que vous avez, vous savez très très bien, en haut, là, justement, ici, et là, je ne vais pas pousser, je suis côté lourd, il peut y avoir des TD, un petit peu en face, d'autres chars, il manque, il manque pas grand chose, il manque un T-34-85M, et un RHM, quand même, qui a pas été vu, donc voilà, il ne faut pas foncer, n'importe comment, surtout que ça a l'air, un petit peu de remonter, et de lâcher légèrement, de ce côté, donc, je me décide, d'aller un petit peu en appui, puisqu'il n'y a que le 40 TP, le Panther M10, vient aussi, le 25, c'est là, bonjour, c'est bien, je ne peux pas mettre les deux, et là, je me doute que je vais prendre un tir, alors, il manque un T-34, un RHM, et c'est le T-34 qui me l'avait, on repart, l'idée première, on va aider ici, T-35, c'est bon, il est parti, alors, 2, le KV, 2, bon, je vais arriver, il ne va plus personne, bon, ah, il reste un peu le KV, ouh, 72 PV, ouh, quel fait, bonjour, je ne sais pas s'il a tapé dans la terre, j'ai l'impression, sur son mantelé, je n'ai pas compris, je ne sais pas si j'ai tapé dans la terre, un poil bas, d'ici, ça va, la partie se déroule, ils ont remonté légèrement, mais on a repris le dessus, allez, petite mobilette à roue, un peu en retard, un peu disparu, tapis, là, vous allez voir le fait que je joue, full camo, full détection, regardez, c'est quand même, Progetto 46, justement, un char poignum, le gars a bien l'équipé, vous avez vu, il ne m'avait pas vu, tant que je n'ai pas tiré, voilà, alors où il a monté, n'importe comment, mais vous voyez, la différence, j'ai pu monter sur la dune, cibler, je n'ai même pas sixième sens, qui s'est allumé, donc je n'étais pas du tout vu, je n'ai été vu, que lorsque j'ai tiré, ce qui m'a permis, de sortir ce char tranquillement, un char fou comme ça, vous restez en même statique, ou vos alliés, ou vos artis, quand il y a des artis, voilà, et là, pareil, hop, joues-toi, c'est toi qui m'as tiré, dessus tout à l'heure, c'est bien reconquillé, j'ai l'impression qu'il ne m'a même pas vu, puisqu'il a reculé, en 47, on en a été plusieurs à le voir, du coup, nous avons une semi, 11-6, j'avais la mission, du jour, qui était de tuer 4 chars, donc je vais t'enir, je vais mettre là, un peu à snipe, pour voir si je peux en finir, un ricochet, ça commence bien, pour tuer 4 chars, en RHM, super, tant pis, je n'ai pas chargé mon zun, il part tellement vite, il ne faut pas attendre, et voilà, je me suis dit, tu ne duras pas les 4 chars, dans cette mission, il ne reste plus que 2, le temps de recharger, les 3 obus, alors tant pis, je rush, le T-52, il est un petit peu à poil, le Lozat M4, aussi, il est un peu au sein, le Lozat M4, bonjour, ce nouveau chat, allez, Asso, tu as des chars à finir, fonce, tes coéquipiers sont à poil, le T-52 joue bien, vous voyez, le coéquipier, le voyez là, il se dit après tout, je ne vais pas rusher pour mourir, alors du coup, ça me permet de pouvoir en faire, j'ai rien qui meurt quand même, ça y est, je n'ai même pas eu le bonheur à le rusher, et là vous voyez, je sais que je ne peux pas le finir, tant pis, je prends un tir, j'attends, 2ème obus, qui est là, un tir, et un tir, et voilà, si vos petits tutos vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt, ciao, ciao,